Bonjour Edwige, je te remercie infiniment d'avoir accepté de me consacrer ce temps-là pour témoigner sur le programme Créer votre propre changement. C'est mon programme chouchou, donc j'adore vraiment ce programme pour information pour les gens qui regardent. C'est un programme dans lequel je transmets le processus de reprogrammation, de déprogrammation et de reprogrammation, afin que les participants puissent en toute autonomie transformer absolument tout ce qu'ils ont en vie dans leur vie et dans tous les domaines de leur vie. Donc Edwige, ce que je vais faire, c'est que déjà je vais te laisser te présenter et puis que tu me dises aussi pourquoi tu t'es inscrite au programme, qu'est-ce qui t'a motivée à t'inscrire au programme Créer votre propre changement. Oui, merci Armelle. Merci de me permettre de témoigner parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et voilà, je vais le développer. Moi, j'ai 48 ans, je m'appelle Edwige, je vis en région parisienne, je viens du monde de l'industrie en tant que salariée pendant 25 ans. Et puis il y a quelques années, j'ai décidé de changer de voie pour plus d'équilibre et puis pour ce qui m'appelait profondément, c'est-à-dire l'indépendance ou en tout cas travailler pour soi et surtout la création de faire quelque chose qui nous ressemble. Alors moi, j'aime beaucoup le développement personnel, c'est vraiment un sujet sur lequel je me pense depuis plusieurs années pour plein de raisons parce que j'ai une partie en moi qui est, on peut dire, hypersensible. Je n'aime pas trop ce mot parce que ça ne veut tout et rien dire. Mais voilà, donc j'ai voulu, il y a quelques années, commencer à travailler sur moi, essayer de comprendre un petit peu le mécanisme, mon mécanisme, celui aussi du fonctionnement humain. Donc c'est un sujet qui me parle beaucoup. Et puis en fait, voilà, j'ai fait pas mal de programmes de développement personnel, divers et variés. Et ce qui m'a effectivement donné envie de suivre ton programme, Créer votre propre changement, Armelle, c'est d'abord de t'avoir rencontrée, pas en vrai, mais en visio, ça a été un premier contact pour moi qui a été ses clés puisqu'en fait, voilà, la manière dont tu es toi en tant que personne et la manière dont tu as, je dirais, transmis en fait les clés de ce programme m'ont appelée. Voilà. Et pourquoi il m'a appelée ce programme ? Parce qu'en fait, je sentais que j'avais, même si j'ai pas mal développé sur moi, etc., j'avais besoin d'affiner des choses dans ma vie que j'ai, voilà, où je n'arrivais pas finalement à ce que je voulais. J'avais des situations clairement dans ma vie privée, dans ma vie pro aussi, qui venaient en récurrence. Et j'ai compris au travers de ton programme que ça pouvait être le moyen d'aller décoder pour quelles raisons ça revenait comme ça en boucle, sans que je comprenne moi-même toute seule ce qui allait me permettre d'aller analyser, tu vois, un petit peu ce qui se passait à l'intérieur et à l'extérieur pour le coup. Donc voilà, ça m'a vraiment appelée parce que je me suis dit, c'est évident que ça va m'apporter quelque chose. J'avais aucun doute là-dessus et ça a été le cas. Ah, d'accord. Merci, merci pour ces mots attentionnés et chaleureux à mon égard, ça me touche beaucoup, vraiment. Et moi, je suis super contente aussi de t'avoir dans le groupe et de t'avoir ta présence parce que c'est génial. Vraiment, je me sens très, très chanceuse. Et du coup, en allant dans le sens de ce que tu dis, qu'est-ce que ce programme t'a apporté alors ? Alors, il m'a apporté des vraies clés de compréhension. Quand on vient travailler sur changement, mais je ne t'apprends rien là-dessus, je ne fais que apporter des éléments pour les personnes qui nous regardent et que ça pourrait appeler, il vient apporter des éléments de compréhension finalement sur nous-mêmes. Parce que j'ai compris assez vite en t'écoutant qu'on est les seuls à créer tout ce qui se passe autour de nous. Et ça, ça a été un déclic parce que je ne l'ai jamais entendu comme ça. Et quand on commence à avoir une vision différente sur ce qui se passe autour de nous, c'est-à-dire de se dire, en fait, ce n'est pas nécessairement les autres. Donc, on est moins dans le jugement. On se recentre un petit peu pour se dire, mais finalement, c'est peut-être moi qui crée tout ça. Pourquoi je le crée ? Et qu'est-ce que je peux faire pour le changer si j'ai envie de le changer ? Donc, pour revenir à ta question que j'ai oubliée précisément, à quoi je dois répondre ? Parce que je suis partie sur mon truc, moi, dans le... Tu as raison, mais tu fais y aller, c'est super. C'est tout ce que tu dis est intéressant parce que c'est ton expérience, tu vois. Moi, la question que je te posais, c'est quelles sont les transformations que tu as eues concrètement, du coup, depuis que tu as entamé ce programme « Créer votre propre changement ». Alors, le premier grand changement, je crois que c'est avec mes enfants. J'ai deux garçons. J'en ai un qui est un ado, voire 4-15 ans, là. Et avec qui j'avais depuis quelques mois, voire presque quelques années, des vrais problèmes de relation, en fait. Tous les deux, on était très dans l'étincelle, quoi. Et en fait, quand j'ai commencé à décrypter en t'exprimant finalement les choses qui se passaient avec lui dans nos relations, les situations que je vivais et qu'il vivait aussi, et tu m'as appris au travers du programme finalement à lire, à avoir une vraie lecture de ce qui se passait et de l'analyser dans le sens où ce qu'on voit, c'est nous-mêmes. Donc, ça nous remet en question sur le finalement, il y a peut-être quelque chose que je peux changer à l'intérieur pour modifier un petit peu ce qui se passe. Et donc, moi, ça a clairement amélioré les relations avec mon gars parce que c'est beaucoup plus fluide, je ne sais pas. J'ai l'impression de m'être presque mis un peu à son niveau, mais pas volontairement parce que je crois que le programme a travaillé sur moi malgré moi, presque, je dirais presque d'une manière confortable. Ce n'est peut-être pas forcément le cas pour tout le monde, mais moi, c'est comme ça que je l'ai vécu parce que j'ai vraiment infusé tes mots et les clés que tu transmettais dans ce programme, et ça a été un déclic sur la manière d'être beaucoup plus clairvoyant sur ce qui se passe et arrêter de se dire « Ah, mais c'est lui qui ne fait pas bien ça, c'est elle qui m'agace ». Tout ça, en fait, quand on l'a en conscience, ça change beaucoup de choses. Et en fait, ce qui se passait avant, c'est que je n'étais pas nécessairement consciente que ça pouvait aussi venir de moi. Et tout simplement que j'avais peut-être des blocages à régler moi-même à l'intérieur pour permettre déjà de mieux me comprendre et puis aussi d'aller impacter les situations que je vivais et que je n'avais plus envie d'en vivre. Donc, avec mon garçon, oui, en famille, on va dire, ça s'est nettement amélioré. C'est super. Vraiment, c'est super. Parce que c'est vrai que quand on revient dans cette conscience qu'il n'y a pas de séparation entre soi et l'autre, qu'il n'y a pas de dissociation entre soi et les situations que l'on vit et qu'on a complètement la mainmise dessus, qu'on a vraiment le pouvoir de transformer la relation, je trouve que ça change vraiment tout. Parce qu'à ce moment-là, on sort de l'exigence. On peut être dans une proposition de quelque chose par rapport à l'autre, mais on sort de l'exigence et de l'attente que l'autre puisse régler la situation. C'est ça. C'est ça. Et c'est souvent, je pense, que ce que la majorité des gens vivent, parce qu'on ne nous a pas appris à fonctionner comme ça, à fonctionner avec un regard sur soi d'abord, sur ce qui se passe et ensuite sur soi, et d'aller un petit peu ajuster la mécanique à l'intérieur pour se dire, mais en fait, si ce qui se passe aujourd'hui, c'est moi qui crée ça, en fait, d'une manière ou d'une autre. Je n'en suis pas conscient, mais c'est moi qui le crée. Donc, quand on a cette conscience-là, c'est quand même assez puissant, parce que finalement, on se dit, mais tout est facile, en fait, si finalement, ça ne dépend que de moi. Alors, on ne peut pas dire non plus que ça dépend 100 % de soi, mais on y est quand même, on touche du doigt le fait qu'il y a plein de choses qu'on peut régler soi-même, mais ça demande quand même de comprendre le truc et c'est des clés à appliquer de manière très simple. Voilà, c'est ce que j'aime aussi dans ce programme, c'est que ce n'est pas juste de la théorie avec des clés un peu là-haut, qui sont compréhensibles, mais qu'on n'arrive juste pas à faire descendre. Là, ce que j'ai trouvé top, c'est que c'est des choses, c'est un process, en fait, qu'on apprend à comprendre et à mettre en place et à appliquer. Et en plus, il est simple, parce que s'il n'est pas simple, c'est encore plus compliqué de voir des résultats. Mais ce que j'ai trouvé top, c'est cette simplicité de mettre en application. Mais ça me fait tellement plaisir de t'entendre dire ça, parce que ça me donne envie, tu vois, de redescendre du piédestal, toutes ces personnes qui disent « Ah, je fais de la déprogrammation, je fais de la reprogrammation », j'ai envie de dire « Oh, mec, meuf, tu descends déjà. » On peut tous faire ça, tout le monde est capable de faire ça. Et en fait, ça m'a ravie d'entendre ce que tu dis, parce que c'est vraiment, je me sens engagée, missionnée, justement à transmettre les outils de façon à ce que vous puissiez les appliquer au quotidien, déjà, que vous puissiez trouver le bénéfice de dire « Ah, mais quand je décrypte les situations de ma vie et que je déprogramme ce qu'il y a en moi, que je reprogramme mon système vibratoire, il y a un résultat, tu vois. » Et de pouvoir dire, ramener le pouvoir aux gens qui sont propriétaires vraiment de cette transformation et qui n'est pas nécessairement, on n'a pas nécessairement besoin d'un thérapeute pour ça. Les thérapeutes ne sont pas propriétaires de cette technique. Et pour moi, c'est important de redonner vraiment le pouvoir à chaque personne, en tout cas tous ceux qui viennent au programme, pour moi, de façon à ce que ce processus, qui est un processus transformateur pour moi, est transformateur dans l'immédiat, dans l'immédiateté, j'aime bien la notion de l'immédiateté, que vous puissiez, justement, en tant que participant, de pouvoir la mettre en application et en profiter pleinement pour vous. Oui, c'est ça. Mais on devient autonome, en fait, de nos propres transformations. Et ça, c'est chouette, en fait. Parce qu'on peut aussi, du coup, le transmettre assez facilement à nos enfants. Bien sûr. Dans la manière de voir les choses. Et pour eux, ils vont gagner un temps de fou, je trouve. Parce que c'est vraiment plein de bon sens. Et moi, c'est ce que j'aime. J'aime beaucoup. Je suis assez pragmatique. Et j'aime le bon sens, en général. Et je trouve que ça s'applique beaucoup à ça. Parce que, voilà, c'est simple. On applique. On a un résultat. C'est ça. Voilà. J'aime bien, moi, ça. C'est tac, tac. Voilà. C'est... Tac, tac, boum. Voilà. Je pourrais appeler le processus tac, tac, boum. Tu vois, mais pour être scientifique, c'est tellement beau de dire reprogrammation. Processus de déprogrammation, de reprogrammation. Processus de transformation. Ça fait très professionnel. Mais en réalité, je pourrais l'appeler processus tac, tac, boum. Tu vois, ça aurait été génial. Ça aurait été... Effectivement, tu vois, ça me parle, ce que tu dis. Parce que même moi, du fait que ma façon de voir les choses change, très naturellement, je transmets ça à ma fille. Et très naturellement, elle a aussi une nouvelle perception des choses. Puisque de toutes les façons, on fonctionne par mimétisme. On est tous des chimpanzés. On fonctionne par mimétisme. Ça veut dire que ce qui est intégré en toi, très naturellement, tes enfants vont l'intégrer aussi. Enfin, ton entourage va l'intégrer aussi. Voilà. Oui, oui. Je le perçois déjà. Et je trouve que ça va assez vite. Parce que j'ai commencé le programme. Quand est-ce qu'on a commencé le programme ? Il y a deux mois ? C'est un processus qui a duré deux mois. Voilà. Je crois qu'assez rapidement, je suis repartie de la première séance avec cette idée de lire, faire une lecture, en fait, de ce qui se passe et de le renvoyer à moi. C'est-à-dire, ce que je vois, c'est moi. Ce n'est pas une évidence tout de suite, mais quand on l'a, quand on est dans cette, tu vois, cette mécanique un peu automatique de lire de cette manière-là, ce qu'on n'avait pas du tout l'habitude de faire, enfin, moi, en tout cas, on perçoit tout de suite on a l'impression de voir le monde différemment et ne pas voir le mal partout, pour le coup, parce qu'on se dit tout de suite, non, mais en fait, si c'est ça, ça veut dire que moi, je peux changer quelque chose, ça veut dire que je comprenne ce qu'il y a en moi, qu'est-ce qui se passe en moi maintenant et c'est chouette. On apprend beaucoup de choses sur soi et je pense que, comme tu dis, on le transmet de manière inconsciente. Après, on rayonne un petit peu ce qui se passe et ce qu'on met en place, enfin, consciemment pour le coup, mais on rayonne inconsciemment ce qui se passe, du coup. Moi, mes enfants, je sens que, d'ailleurs, mon fils me l'a dit, il m'a dit, ah, mais c'est marrant, il y a quelque chose qui s'est passé. Il n'arrive pas à expliquer, lui, évidemment, mais... Mais tu sais quoi ? Ça se passe, c'est vraiment ce qui se passe chez tous les participants qui ont fait ce programme. C'est-à-dire que l'une des choses qu'ils disent ou quand ils viennent en coaching one-to-one avec moi, ils disent, parfois, ils disent, quelque chose a changé, mais je n'arrive même pas à dire comment ça s'est mis en place tellement ça s'est fait naturellement. Et en fait, j'ai toujours cette réponse qui est que ce qui n'est pas naturel, c'est d'aller mal. L'être humain est là pour aller bien. L'être humain, dans sa nature profonde et originelle, recherche à revenir vers son état originel qui est l'amour, qui est la paix, qui est la joie, qui est le bonheur. Donc, en fait, ce qui n'est pas normal, c'est de se sentir pas bien, stressé. Donc, en fait, ce qui est chouette avec le processus de déprogrammation, reprogrammation, c'est qu'on enlève ces couches, on déprogramme et on revient vers notre état naturel. Donc, il y a cette espèce de quelque chose qui se dépose en disant, « Ah, c'est fou, c'est là, mais je n'ai pas eu besoin de… » C'est là. Ça s'est déposé rapidement et puis il y a quelque chose qui se transforme sans qu'on… Presque qu'on a l'impression que quelque chose nous échappe, mais en réalité, c'est bien nous qui avons été initiateurs de ce bien-être et de ce mieux-être. Tu vois, c'est… Oui, c'est puissant. Oui, oui, oui. Du coup, toi, qu'est-ce que tu as aimé dans l'agencement de ce programme ? Comment tu l'as vécu les deux mois ensemble au niveau de la technique, du pratico-pratique ? Qu'est-ce qui t'a plu ? Moi, j'ai adoré. Je suis juste triste que ce soit terminé parce que ça passe très vite. Ce que j'ai… Non, mais vraiment, Armel, ce que j'ai aimé, vraiment, c'est à la fois un programme en collectif mais en petit comité. On n'était pas 15, d'accord ? Donc, ça, c'est important parce qu'il y a quand même un échange et une ambiance différente et en parallèle, un suivi individuel de ta part avec chacun des participants. Donc, à la fois dans le groupe mais aussi un peu à l'extérieur parce qu'on a eu en plus ces petits coachings toutes les deux au moins un voire deux on en a eu deux et qui permettent soit avant soit pendant soit après c'est chacun en fonction de ce qu'il voit avec toi on voit ça mais ça vient affiner ça vient ça vient déclencher des vrais changements aussi parce que moi ça m'a bousculé donc voilà c'est ça qui est intéressant c'est que ça ne reste pas en superficie dans le programme d'avec les modules etc qui sont de toute façon les modules délivrent les clés du programme et de ce qu'on peut appliquer de manière pratico-pratique avec un processus mais je trouve que la vraie qualité de ce programme c'est d'avoir ce suivi de ta part parce que ça vient ça vient juste mettre le tu vois la petite cerise sur le gâteau ce qui permet d'avoir peut-être le résultat qu'on n'aurait pas eu sans ça et ça je trouve c'est ça en fait je trouve qui m'a plu beaucoup c'est ce côté très proche de toi tu as toujours été hyper réactif tu sais sur les messages qu'on mettait dans ce groupe ou les questions qu'on pouvait avoir etc et je trouve que cette réactivité cette présence que tu nous as offert était précieuse parce que moi je ne l'ai pas trouvé dans d'autres programmes que j'ai fait pas de cette qualité là oh merci c'est vrai c'est vrai mais en fait ça ne peut pas être autrement pour moi je ne vois pas comment faire je ne sais pas je ne saurais pas faire autrement parce que chaque personne compte pour moi chaque personne qui vient me retrouver qui s'inscrit dans un programme vient avec son histoire la personne vient avec un besoin de transformation et un besoin et pour moi c'est un besoin de transformation concret quoi c'est pas juste la transmission d'un outil en laquelle j'y crois et qui me soutient au quotidien dans les transformations que je vis mais pour moi il y a à la fois la transmission et à la fois l'accompagnement dans l'intégration du processus pour que vous aussi vous puissiez transformer votre vie et parfois on a besoin d'un coup de pouce tu vois on a besoin aussi de c'est pour ça que j'ai inclus les coachings one to one qui n'existaient pas avant et le fait d'avoir ce coaching ensemble moi ça me permet déjà d'avoir connaissance de ta structure vibratoire et inconsciente et de voir quel est globalement comment s'agence ton histoire quels sont les jeux qui se jouent pour toi inconsciemment et qui me permet justement durant le programme de te donner des pistes et des directives très précises en cohérence avec ce que toi tu as besoin de changer mais qui ne serait pas valable pour les autres tu vois mais toi précisément et moi j'aime cette précision là j'aime le fait que pour moi c'est vraiment c'est un tissage précis tu vois c'est je dis souvent aux gens quand je donne une piste c'est presque chirurgical je sais exactement où je pose c'est là c'est pas à côté et moi je prends énormément de plaisir dans cette dans cette précision et pourquoi parce que je sais que ça va avoir un impact important pour toi voilà moi ça ne me coûte rien d'aller voir ça dans ta structure grâce à ma clairvoyance et je sais à quel point c'est vraiment porteur pour les jeux donc c'était ça ne peut pas être autrement pour moi que de vous accompagner en étant présent impliqué et que vous puissiez vivre cette transformation imagine cette transformation par vous-même vous inscrivez dans un programme dont le dénominateur commun c'est savoir transformer votre vie vous ressortez de là vous n'avez pas eu de transformation vous-même à part la compréhension pour moi franchement ce n'est pas possible c'est même pas concevable que ça soit ainsi non mais c'est sûr et je pense que c'est alors d'abord je te comprends parce qu'en tant que coach on aime transmettre mais on aime avoir les résultats sur les personnes donc ça c'est évident mais c'est vrai que c'est la clé du succès de ce programme c'est voilà cette cette finesse d'accompagnement voilà qui pour moi a certainement fait la différence sur d'autres programmes que j'ai fait même si ce n'était pas les mêmes mais je tenais à partager ça parce que je trouve que c'est important quand on choisit un programme ou une coach de comprendre un petit peu le fonctionnement en fait de cette coach et du programme parce que ça peut en tout cas moi je sais que si j'avais d'autres programmes à faire je regarderais bien ça c'est important en fait je pense que c'est pas que le contenu c'est pas que ce qu'il y a de transmis c'est un tout voilà et je pense que ça c'est très important pour moi de le dire là parce que c'est clé ouais voilà ça me touche beaucoup il n'y a pas plus beau cadeau que quand on donne et que le cadeau soit reçu avec joie tu vois pour moi c'est c'est magnifique pour quelqu'un là le programme créez votre propre changement va changer de titre puisque moi j'ai évolué moi aussi et aujourd'hui le programme créez votre propre changement sera rendre l'impossible possible et qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui justement regarderaient ce témoignage de toi et qui se posent la question s'ils s'inscriront ou pas qu'est-ce que tu aurais à leur dire honnêtement je pense que moi je suis là pour témoigner de ma satisfaction sur ce programme je ne suis pas voilà ça ne veut pas dire que que tout le monde se reconnaîtra en moi mais ce que j'ai voulu changer ou en tout cas les déclics que j'ai eu pour me dire c'est Armelle c'est avec Armelle que j'ai envie de le faire parce qu'en fait pour aller même plus loin que ça je ne cherchais pas un programme à l'époque tu me l'as amené sur le plateau c'est-à-dire que je n'avais pas pensé faire ce type de programme mais il a déclenché chez moi quand on a parlé un besoin donc c'est quand même balèze ça je n'avais pas réalisé mais je ne cherchais pas un programme pour me transformer ou transformer tu vois donc pour moi c'est écouter son cœur et se sentir appelé et en avoir envie suffit je pense que c'est ce qu'il faut écouter parce que je pense que en plus on le fait avec beaucoup de joie et ça c'est important de le dire et c'est vrai que c'est pas toujours très confortable de faire ce type de programme on vient remuer un petit peu les choses mais c'est pas voilà c'est jamais mélo c'est toujours dans beaucoup de joie de bonne humeur et ça c'est important de le faire dans cet esprit-là et je pense que tu l'amènes aussi dans cet esprit-là voilà il faut juste écouter un peu son cœur et son envie du moment parce que je pense que c'est l'essentiel c'est comme ça que moi j'ai procédé pour me dire en fait c'est avec Armel que j'ai envie de le faire celui-là et c'est sûr tu m'as donné envie en fait d'aller t'écouter d'aller voir un petit peu comment tu pouvais m'aider et t'as réussi donc donc c'est assez formidable s'il y a un mot un mot ou une phrase qui qui vraiment pour toi parle de ce programme créer votre propre changement qui vraiment t'a marqué par rapport à ce programme ce serait quoi j'en ai plusieurs des mots qui me viennent moi j'ai eu révélation je sais un mot qui est descendu comme ça parce que c'était une révélation pour moi de comprendre que ça pouvait être très simple de changer les choses et finalement d'être acteur de sa vie simplement parce que on connait les outils pour ça et donc c'était une révélation pour moi et je trouve que je ressens beaucoup de légèreté en fait maintenant dans mon approche des gens des situations je trouve ça beaucoup moins lourd parce qu'en fait tout est possible tout est possible c'est aussi simple que ça donc c'est pas voilà ça paraît très simple quand on le dit c'est pas toujours très simple de le faire etc mais quelque part si ça peut être possible et quand on a cette idée en tête bon mieux c'est léger quoi donc ça fait beaucoup de bien et c'est ça peut être très rassurant moi ça m'a rassurée aussi sur le fait que mais je peux changer je l'ai vu en deux mois j'ai amélioré mes relations personnelles à la maison et c'était tendu très tendu et je le vivais très très mal avec les personnes extérieures aussi je vois qu'il y a des choses qui bougent donc une révélation beaucoup de légèreté mais de légèreté de vie je parle vraiment de clairvoyance aussi voilà c'est on est on rentre dans un après il y a un avant il y a un après on est dans l'après on est plus clairvoyant sur ce qui se passe ce qu'on voit on le lit différemment on est plus attentif on est plus dans la conscience de ce qui se passe voilà donc voilà je pourrais des mots tu sais j'en ai plein qui me viennent sur le programme parce que heureusement mais je dirais c'est les mots qui me sont descendus comme ça donc là je les partage comme quoi tu vois ça me ça me touche parce que c'est vraiment la transmission effectivement pour moi à travers ce programme c'est que tout tout est possible en fait il nous suffit juste de savoir comment faire c'est juste il nous suffit de savoir comment faire et le comment faire pour moi en tout cas ce programme répond à à ce besoin là en tout cas ouais c'est sûr merci beaucoup Edwige pour tes mots bon écoute ça me fait très plaisir moi j'adore papoter avec toi tu sais donc là c'est une occasion plus c'est super vraiment quand je t'entends je me dis c'est le programme c'est magnifique c'est votre propre changement c'est ouais moi j'ai plein de waouh à chaque fois que tu parles parce qu'en même temps en même temps fière aussi je suis contente parce que c'est c'est vraiment un programme qui est sorti de mes tripes et 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 pouvoir le transmettre comme ça au grand nombre pour moi c'est voilà c'est des pépites de bonheur là qui sont cultivées un petit peu partout chez tout le monde et qui vont rayonner de ça ils vont passer le relais à leur tour j'aime voir le monde de cette façon là ouais je te comprends et puis tu sais souvent je me dis mais on ne devrait même pas se poser la question de savoir si on a envie ou si on peut investir dans ce genre de programme comme le tien parce qu'en fait on n'investit pas dans un programme on investit sur soi et pour être plus heureux en tout cas et je trouve que c'est on ne devrait pas se poser cette question à un moment donné je pense que c'est presque une priorité ça devrait être un programme obligatoire finalement pour avancer dans sa vie le faire le plus tôt possible même d'ailleurs parce que on avance vraiment différemment on avance voilà avec avec beaucoup plus de sérénité voilà pour moi ce n'est même pas se poser la question c'est que si on sent qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans notre vie il faut le faire il faut le faire c'est tout il ne faut pas se poser la question c'est des investissements sur soi mais en plus c'est un investissement à vie je veux dire là tu investis sur le programme et tu as une compréhension de la vie à vie voilà à vie à vie quel que soit ce qui va se passer pour toi quelles que soient les circonstances il y a des traversées émotionnelles bien sûr pour tout le monde il y a des traversées de bonheur bien sûr pour tout le monde mais dans ces traversées émotionnelles tu sauras toujours tu sauras comment lire tu sauras comment faire pour transformer mais donc je trouve que c'est c'est moi j'aimerais bien dire à tout le monde mais faites-le presque c'est comme voilà j'ai vraiment ce sentiment comme toi que c'est nécessaire mais c'est un peu dis-le je trouve que tu as raison mais peut-être que je l'assume en le disant vraiment que vraiment c'était vraiment nécessaire de le faire parce que ben voilà on le fait une fois et on y gagne tellement c'est vrai que tous les participants ils ont un avant et un après et on ne revient pas en arrière on ne peut pas revenir en arrière il y a une avancée telle que les gens ils ont une autre perception de la vie et ça ça nourrit le cœur d'espoir grandement oui c'est vrai ça n'a pas de prix je trouve que c'est vrai c'est vrai que ça il faut se poser la question la vie est trop courte il faut la vivre correctement parce que voilà et si ce programme peut aider des gens justement aider moi à voir les choses différemment et prendre ma vie en main dans beaucoup de domaines finalement de manière très simple je crois qu'il n'y a même pas même pas de questions à se poser c'est non non mais c'est presque un mode de fonctionnement qu'on devrait apprendre aux gens dès le début dès qu'ils sont tout petits parce que c'est tellement essentiel bon bref ça me parle beaucoup parce que même avec ma fille c'est comme c'est le langage que j'adopte avec elle du coup et je me suis dit elle a 21 ans et elle a déjà cette philosophie de vie en elle waouh c'est vraiment l'autoroute qui s'ouvre et moi je crois vraiment en cette génération nouvelle parce que je vois beaucoup de personnes comme toi comme moi dans cette génération on a on a ouvert notre conscience tu vois quel beau cadeau pour la génération qui vient moi je suis très optimiste parce que je vois vraiment des jeunes super créatifs avec un regard différent de ceux de nos parents tu vois mais avec ce cadeau de cette conscience que nous nous avons apporté je trouve ça magnifique vraiment c'est clair c'est clair optimisme ah mais complet complet les gens disent qu'est-ce que va devenir ce monde j'ai dit mais vous voyez il y a plein de pépites ils sont ils sont créatifs ils sont ouverts ils sont ils sont pas dans ils sont moins dans cette énergie de survivre ils sont plus dans l'énergie de s'exprimer et je trouve ça beau c'est vrai donc ça nous bouscule aussi parce que du coup ils rentrent plus dans les mêmes la manière dont ils vivent le succès n'est plus la manière dont nous on l'a vécu la validation et la légitimité au niveau de notre connaissance n'est plus la même que la manière dont ils le valident ils ont plus les mêmes codes que nous donc c'est sûr que nous ça nous demande vraiment une réelle ouverture d'esprit pour accueillir ça et de voir de la manière dont ils posent l'excellence et le succès la manière dont ils expriment leur zone de génie qui est complètement différente de la nôtre et je trouve ça magnifique en même temps nous ça nous ouvre aussi ça nous donne des autorisations à nous ouvrir mais eux ils sont des gens en fait c'est ça qui est incroyable mais oui je le vois très bien moi avec mes garçons et tant mieux tant mieux je suis tellement contente pour eux parce qu'ils vont créer la vie qu'ils auront envie d'avoir tellement plus puissant que ce qu'on a pu vivre dans notre génération mais moi c'est bien c'est on peut non mais on peut que leur leur dire qu'on est heureux pour eux mais en plus comme tu dis je pense qu'on est on est ouvert aussi à ce qu'ils vivent et aussi quand on a cette je reviens au programme parce que c'est vrai je pense que quand on a appris à du coup avoir cette lecture beaucoup plus clairvoyante des choses on peut aussi mieux les comprendre et tu vois on peut être en décalage entre cette génération moi j'ai 50 ans l'année prochaine et eux mais le fait d'avoir fait le programme m'a ouvert la conscience en tout cas m'a ouvert les yeux ça me peut dire ça aussi sur le fait que quand je les vois eux j'ai peut-être plus pas d'indulgence mais moins de jugement voilà et donc ça aide aussi à accepter qu'ils vont dans un monde qui va aller différemment qui va aller beaucoup mieux donc ça a plein de bénéfices mais quel cadeau du coup tu vois cette ouverture que tu offres à tes deux fils qui puissent explorer l'infinie possibilité qui résonne dans leur propre zone de génie mais tu te rends compte c'est top parce que là tu es en train de leur offrir des autorisations de fou c'est génial c'est génial c'est sûr j'espère qu'ils me remercieront à un moment donné tu peux toujours les ramener à l'ordre tu vois c'est chouette cet échange j'ai beaucoup aimé tu vois de pouvoir poser déposer et c'est vrai qu'au départ tu recherchais pas de faire un programme je me rappelle de tes mots tu dis moi non moi je non mais quand même là ça m'interpelle bah oui mais c'est vrai ça c'est puissant quand même parce que souvent on sait qu'on a voilà quelque chose à transformer à changer on se voit on va pas bien mais juste je ne cherchais rien et c'est juste que quand j'ai été écoutée présenter en fait ce programme les bénéfices qu'on pouvait en tirer et je me suis dit mais moi j'en ai besoin en fait j'en ai besoin parce que ça vient c'est vraiment le petit affinage tu sais de fin de parcours en développement perso que j'avais pu faire où j'ai pas vu les résultats que pourtant j'avais investi quand même beaucoup sur pas mal de programmes et je me suis dit mais c'est ça le développement perso c'est ça les programmes de coaching etc bon peut-être un peu déçue et en fait voilà je m'aperçois que c'est juste une question aussi de personne de comment on le transmet du coeur qu'on y met du professionnalisme c'est tout ça qui vient dedans et je pense que quand j'étais entendue je me suis dit mais évidemment manque que c'est ce programme qu'il fait pour moi voilà c'est drôle le besoin est né voilà en t'écoutant donc c'est chouette c'est important aussi quoi il faut avoir ce petit match ce bon feeling aussi avec la personne qui va transmettre même pour moi même pour moi les participants tu vois moi j'ai besoin d'aimer les personnes qui participent à tous les programmes que je propose même en coaching one to one j'ai besoin de c'est important pour moi c'est important pour moi que l'amour la gentillesse la compassion soit dans ça paraît un peu bisounance dans la façon de formuler mais j'aime les personnes que j'accompagne vraiment donc du coup ça me fait développer des liens privilégiés avec eux différemment avec chaque personne mais en tout cas il y a un lien et ce lien il est important pour moi oui je comprends oui 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 et c'est vrai c'est toute la générosité de ce que tu peux offrir aussi il faut le savoir je crois que il y a une grosse partie de générosité dans ce que tu offres merci c'est vrai c'est vrai c'est généreux que d'être disponible que d'être présent que d'avoir voilà d'avoir envie de répondre aussi rapidement aux gens parce qu'ils galèrent là sur leur situation où ils bloquent sur un truc j'y arrive pas etc tu envoies le truc et ben voilà dans la journée grand max t'as un retour qui t'aide à dire mais oui voilà ok c'est bon merci Armel je repars tu vois non mais dans ces moments là c'est ça qui fait le truc en tout cas dans ma conception de mon métier c'est mon job vraiment c'est mon job accompagné c'est ça pour moi c'est mon job mais en fait j'offre exactement je vous offre exactement ce que j'aurais aimé qu'on m'offre et puis j'ai aussi une conscience d'une chose j'ai conscience de la confiance qu'on m'a offert déjà du temps que la personne va prendre et de l'argent que la personne a investi tout ça compte pour moi c'est pas juste la personne est venue c'est super non j'ai conscience de tout j'ai conscience de l'argent que la personne a investi de l'attente que la personne a et c'est important pour moi de dire ok tu viens mais tu vas gagner plus que ce que tu as investi c'est certain c'est certain que tu vas gagner plus que ce que tu vas investir parce que parce que ce programme est bien plus que ça et aussi parce que je vais te montrer je vais te prouver je vais faire en sorte que tu vas avoir la preuve que tu peux transformer les choses immédiatement et que tu es capable de le faire et pour moi tu vois c'est un peu fort ce que je dis mais quand j'arrive à faire ça quand j'arrive à transmettre ça il y a toujours cette phrase qui dit peut m'arriver quoi que ce soit c'est ok pour moi j'ai fait le bien tu vois j'ai transmis le bien dans les mains de quelqu'un et ça donne du sens à mon histoire aussi oui oui par rapport à mon histoire passée à chaque fois quand je dis ça je dis ah j'ai pas vécu tout ça pour rien tu vois quand tu me parles je dis ah j'ai pas vécu tout ça pour rien je peux transmettre quelque chose ça a été bénéfique dans le sens où ça a été transcendé dans quelque chose de beau ou quelqu'un voilà tout le monde va pouvoir transformer leur vie aujourd'hui le plus beau cadeau pour moi c'est ça tu m'étonnes on restera des heures Edwige ça c'est vrai ouais en plus tu vois on rigole on déconne tout le temps c'est ça qui est drôle on peut avancer dans des sujets sérieux sans se prendre au sérieux complètement c'est important pour moi et puis je te remercie infiniment avec grand plaisir Armel vraiment c'est vraiment chouette même de t'entendre ça me nourrit vraiment beaucoup même moi en tant qu'accompagnatrice dans ce que tu dis ça me touche vraiment j'aimerais que tu le saches et bah je le note et je l'accueille avec joie merci à toi en tout cas première fin de fois première fin de fois Edwige et puis on se retrouve bientôt de toute façon bah ouais je fais plein de bisous ouais moi aussi ciao Armel à bientôt